U2, Eric Clapton, Bling, One & Two ou encore Beverly Joe Scott et Menlap ont fait de l'actu cette semaine. On vous résume le tout en images. U2 était de retour à Las Vegas il y a quelques jours et a donné rendez-vous à 250 figurants au lieu précis qui a vu naître la ville américaine pour le tournage d'un nouveau clip. C'est donc à cet endroit historique que le groupe a lancé Atomic City. Il s'agit du nouveau single de U2, une chanson d'ailleurs qui parle de Las Vegas. C'est confirmé, Bling, One & Two sortira One More Time ce 20 octobre. Et pour annoncer l'album, le trio a publié une bande-annonce avec de nouveaux titres. Deux sont désormais sortis, notamment la plage titulaire ce 21 septembre. Eric Clapton a aidé Robert F. Kennedy Jr., théoricien de la conspiration et diffuseur de fausses informations, a collecté plus de 2 millions de dollars pour sa campagne présidentielle. Le guitariste, on le sait, n'en est pas à son coup d'essai. Après avoir scandé Keep Britain White dans les années 70, Clapton a aussi fait parler de lui lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé, livrant un duo anti-masque et anti-confinement avec Van Morrison et comparant les obligations vaccinales à de l'esclavage. Bohemian Rhapsody, le biopic sorti en 2018 sur l'histoire de Queen et de Freddie Mercury, n'est plus le film biographique le plus rentable de tous les temps. Après avoir rapporté la somme astronomique de 910 millions de dollars au box-office mondial, le film historique vient d'être chassé de sa première place par Oppenheimer qui a rapporté plus de 912 millions de dollars depuis sa sortie au cinéma à la mi-juin. Le leader de Somme 41, Derek Weibley, a été hospitalisé pour une pneumonie et un risque de défaillance cardiaque. Il s'est exprimé depuis son lit d'hôpital, promettant de donner le meilleur de lui-même lors du concert de Somme 41 à Las Vegas le mois prochain. Weibley a déjà été hospitalisé en 2014 pour de graves dommages au foie et aux reins, causés alors par l'abus d'alcool. Et puis enfin, j'ai eu le plaisir de recevoir dans mon émission de midi cette semaine-ci Beverly Joe Scott et son complice Mel Napp. Ils assurent ensemble une vingtaine de dates en un seul mois dans les petites salles de notre pays et ils sont venus nous jouer quelques titres. Retrouvez le journal du rock sur classique21.be